Je vais appeler la dernière communication du docteur Poulengue. La médecine hospitalière polyvalente en France, historique, évolution et formation. Et je vois à la tribune un ami Henois, qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Pourquoi il ne se joint pas à nous ? Il veut dominer les… Pas de problème. Bon, d'accord. Donc, le PowerPoint se met en place. Je remercie le président de l'Académie de l'Economie de nous avoir invité. Professeur Martel, merci beaucoup. Et monsieur le secrétaire perpétuel, merci également. Et on est très heureux d'avoir été invités à pouvoir vous présenter l'ensemble de nos travaux et ce que nous sommes au sein du système de santé en France. Je vais me présenter, ça peut être intéressant. Je m'appelle Ludovic Herry, je suis médecin interniste polyvalent à l'hôpital du Mans et je suis présent de la SFMP. Et je ne comprends pas. Merci. Un médecin hospitalier polyvalent, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un médecin qui a des capacités médicales, des compétences médicales dans différents domaines. Il a également des compétences pour pouvoir réseauter avec les autres professionnels de santé en collaboration afin de pouvoir permettre aux patients d'avoir un parcours gradué de santé, un parcours patient. Un médecin hospitalier polyvalent, c'est quelqu'un qui est capable de faire des diagnostics dans de nombreux domaines médicaux, de mettre des traitements adaptés à ces diagnostics dans tous ces domaines, en majorité, toujours en collaboration avec les experts et les services de spécialité, et qui est capable de coordonner. C'est le couteau suisse de la médecine hospitalière. Le schéma que vous voyez ici, c'est le schéma de la Société de médecine interne générale américaine. Et en l'occurrence, vous pourrez, je suppose, avoir accès à la présentation, vous pourrez voir que la majorité des compétences qui sont présentées représentent celles d'un médecin hospitalier polyvalent en France. Combien sommes-nous ? Où sommes-nous ? Quelle formation avons-nous ? Alors, les chiffres sont un peu difficiles à obtenir concernant notre nombre parce que nous n'avons pas de qualification ordinaire et nous ne sommes pas une spécialité médicale. Grâce aux statistiques de l'adresse, on estime qu'on est environ 10 000 dans le public. Ça a corroboré avec le rapport de l'ONDPS sur le parcours du patient âgé polypathologique. Donc, 10 000 dans le public, et il faut rajouter nos collègues dans le privé à but lucratif. 2 500, nos collègues dans les ESPIC, 2 500, et puis les EVC, pas dû, qui ont aussi une activité, une compétence de médecin hospitalier polyvalent, et qui sont estimées, c'est une estimation, entre 2 000 et 3 000. Au total, la fourchette, ça fait qu'on est entre 15 000 et 18 000. Et on est partout, on est ubiquitaire, du plus petit service de médecine SMR en France jusqu'au plus grand CHU de France. Il y a partout des médecins hospitaliers polyvalents qui exercent dans les cinq valences et dans tous les modes de pratique, que ce soit dans le public privé ou ESPIC. Quelle est notre formation ? Aujourd'hui, la majorité des médecins hospitaliers polyvalents en France ont une formation de médecins généralistes. Certains sont, comme l'exemple Sylvie, des urgentistes, parfois des gériatres. Et puis, aujourd'hui, apparaît un autre mode de formation dont on vous parlera dans les diapos suivantes. Mais donc, majoritairement, on est des médecins généralistes de formation. Des lois des femmes et des hommes. Pour revenir sur ce qu'est la SFMP, ça me paraît importante. On est une société savante depuis 2020. 2020, on a pris la suite de la Fédération française de médecine polyvalente qui est née en 2013. Et depuis 2013, et même avant, on défend que des médecins hospitaliers polyvalents ont un mode d'exercice dans différentes valences, que sont le MCO post-urgence, les SMR, les chirurgies, en psychiatrie et même en spécialité d'organes, de plus en plus demandés. Nos besoins, parce qu'on a des besoins comme vous tous. Et notre besoin, c'est d'abord une reconnaissance de notre pratique. Et elle est importante qu'on la reconnaisse. À partir de cette base, nous pourrons ensuite développer la recertification, la requalification, les formations initiales, continues et dédiées, associées. Et puis, en chapeau, la recherche clinique, l'universitarisation et tout autre. Si vous avez besoin d'un article de synthèse, suite à la rencontre que nous avons eue avec les PCM de CH, il y a cet article qui est accessible dans le MAC de l'INPH de juillet 2022. Tout est synthétisé. On a participé à des groupes et à des travaux institutionnels. Un majeur, le rapport de la FHF en 2018, présidé par le professeur Morla, qui expose ce qui s'est passé en 2018 et qui expose ce qui va se passer dans le futur. Et puis, on a participé également à l'écriture, rédaction, relecture de décrets. Le décret sur les soins médicaux rééducatifs, le décret sur la condition d'implantation de l'activité de médecine. Première fois que dans un décret, il est écrit qu'il est nécessaire d'avoir recours à une compétence de gériatrie ou de médecine polyvalente. Et puis, une ordonnance qui a eu son effet au niveau médical en France, mais encore plus pour nous médecins hospitaliers polyvalents qui n'avons pas de qualification, c'est la certification périodique. Depuis 2020, on est une société savante, mais même déjà avant, nous avons rencontré énormément d'institutions et de groupes. Et en ayant rencontré toutes ces institutions depuis maintenant trois ans, elles ont toutes le même mot. Pourquoi on ne vous a pas rencontrés avant ? On a besoin de vous tous dans vos cinq valences et dans les trois exercices de pratique, que ce soit privé, public ou ESPIC. On a besoin de vous car vous êtes importants pour la prise en soin du patient, dans le parcours de soins, dans la coordination et dans le nombre de choses. Concret, le communiqué de presse des PCCMH qui date du 9 janvier 2023, qui fait un paragraphe sur la nécessité de repenser la formation médicale et qui, en conclusion de ce paragraphe, dit qu'il y a deux formations qu'il va falloir privilégier, c'est la gériatrie et la médecine polyvalente des médecines transversales. Et pourquoi ? Parce que dans l'hyperspécialité, il y a besoin de médecins transversaux qui aient une vision globale du patient et une prise en soin globale. Et c'est confirmé par l'article que vous avez proposé tout à l'heure de Dr Lyon Daulio, sur l'évolution des médecins hospitaliers, conséquence des surspécialités sur l'organisation des soins. C'est écrit par le président de l'ARS de l'Auvergne-Rhône-Alpes, par le directeur général des HCL et le PCME des HCL. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une hyperspécialisation dans les CHU et les hôpitaux-supports, mais qu'il faut un maillage territorial et qu'il y a besoin pour ces maillages territoriales d'une nouvelle discipline, de nouveaux médecins qui sont déjà présents. C'est la médecine hospitalière polyvalente. Et on a besoin pour qu'on puisse mailler, et donc il va être nécessaire de former, de pratiquer et de rechercher. L'AMHP dans le système de soins, premier problème qu'on rencontre, on est majoritairement des médecins généralistes de formation. Et on a un hiatus ordinal. Au bout de trois ans de pratique professionnelle, le Conseil national de l'ordre des médecins nous dit, vous n'êtes plus médecin généraliste. Si vous voulez reposer votre plaque, il va falloir vous reformer en tant que médecin généraliste. OK ? D'accord. Donc pour nous, la Société française de médecine polyvalente, on travaille depuis trois ans, mais depuis dix ans, sur ce problème. Parce qu'à un moment, on va arriver à la certification périodique qui va nous certifier. Donc, on essaie de trouver des solutions. Alors, il y a des solutions qui existent déjà. C'est qu'on peut se refaire qualifier interniste. Certains l'ont déjà fait. Mais pour répondre aux critères Serini, les 18 000 praticiens, ou 15 000 si on enlève l'estimation des pas-dus, ils ne répondent pas aux critères. Donc, tout cela va poser problème. On a eu la chance et le plaisir de croiser à notre deuxième congrès en septembre 2016, le professeur Serini, ancien professeur de la Société européenne de médecine interne, qui est venu nous faire un exposé sur les services de médecine et leur mission dans le contexte de l'hyperspecialisation. Et il y a un schéma, il nous a autorisé à utiliser ces diapositives. Et voilà le schéma qu'il nous a présenté, avec la médecine interne et la médecine aiguë, qui sont à l'entrée de l'hôpital et qui travaillent avec l'ensemble des spécialités et coordinations. Depuis, la SFMP a repris ce schéma et l'a retravaillé au fur de ses dernières rencontres en 2023. Voilà à quoi ressemble un GHT en France avec la médecine hospitalière polyvalente. On est en bleu ciel. Tout à l'heure, j'ai dit ubiquitaire. En fait, on est partout. On est à l'entrée de l'hôpital. On est le hub de l'hôpital pour une grande partie, parfois. On travaille avec la ville. On travaille avec tout le monde. On collabore avec tout le monde parce qu'en fait, on a besoin de collaborer avec tout le monde ou le monde pour le bien du patient et son parcours adapté. Nouvelle discipline en France ? À l'extérieur, comment ça se fait ? Dans l'Europe, il y a des hospitalistes. Les Espagnols ont travaillé là-dessus et sont en train de publier énormément depuis 4 ou 5 ans. Les Américains, premier papier en 1996, où ils disent qu'il y a une nouvelle discipline qui est en train de sortir. Les hospitalistes, on va en avoir besoin. Et puis en 2026, 20 ans plus tard, les mêmes auteurs disent qu'on est passé de 0 à 50 000. Et vraiment, c'est utile. Et puis le point qui me fait sourire, parce que j'ai été chez les Québécois à un moment, enfin, mes études, c'est que les Canadiens et les Anglais avaient déjà commencé en 1996 dans des hôpitaux ruraux pour leur maillage territorial. Aujourd'hui, maintenant, en France, la formation, comme je vous l'ai dit, il y a une autre voie qui s'ouvre avec la FST de médecine hospitalière polyvalente et qui est aussi une formation médicale continue. Et la question qu'on peut poser, c'est qu'en allant rencontrer tout le monde, tout le monde nous dit, on a besoin de vous dans toutes les balances. OK, ça veut donc dire qu'il faut être formé à tout, en collaboration avec les autres spécialités, mais il nous faut un nombre. Et donc demain, comment on fait ? Yann, tu peux nous éclairer ? Vous avez noté la transition. Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire perpétuel, monsieur le Professeur Mertel, merci de votre invitation. La médecine hospitalière polyvalente et sa formation d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en quelques minutes, avec une précision, je l'espère, chirurgicale. La formation, qu'elle se soit à sa phase initiale ou à sa phase continue, est un, sinon le vecteur d'identité professionnelle. Elle caractérise nos connaissances, nos compétences et donc nos pratiques. Comment on fabrique un médecin hospitalier polyvalent ? Souvent une formation initiale plurielle, très souvent issue de la médecine générale, par nécessité, un exercice tout de suite en opérationnalité, une expérience acquise avec l'appui du compagnonnage et une formation médicale continue issue d'autres spécialités. Tout ça pour une expérience qui s'amplifie et à terme, des praticiens experts qui vont séquencer leur exercice dans les cinq balances que vous avez décrites, Ludovic, dans le temps, passant du MCO au SSR, à la chirurgie, voire à la psychiatrie et aussi dans le lieu, passant d'un centre support à un centre de proximité, on reviendra sur la proximité. Tout ce parcours, somme toute assez hétérogène et non balisée, induit des hiatus. Le premier, tu nous l'as dit, Ludovic, des hiatus statutaires en termes de qualification, des PC certification, des hiatus en termes de recherche, clinique et publication, si important pour nos pratiques professionnelles et notre visibilité, et enfin, formé à formé, avec la question inhérente, oui, de l'attractivité de notre métier et de nos pratiques. Et demain, qui, quoi, quand, combien ? Alors, la Société française de médecine pour éviter, depuis dix ans maintenant, se mobilise toute azimut, avec d'autres, pour proposer des premières solutions. Formation initiale, la FST de médecine hospitaire polyvalente, elle cite en son nom notre discipline et elle l'enregistre sur le plan universitaire. Deux principes généraux, un, former les médecins polyvalents à exercer dans les services de médecine polyvalente, et le deuxième, c'est la coordination des soins et le lien avec l'hôpital. Interdisciplinarité, avec, vous le voyez, un comité de pilotage national, comme dans chaque subdivision, sur quatre spécialités, gériatrie, médecine générale, médecine interne et SFMP. Interface, interface avec la ville, particulièrement attendue dans les centres hospitaliers dits périphériques, pardon, maintenant dits de proximité. Et il est curieux de voir comment la sémantique est importante. On est passé, il y a 15 ou 20 ans, des hôpitaux périphériques, quand l'ongle de la caméra a été braqué au cœur du GHT, à maintenant une sémantique où on parle de proximité, c'est-à-dire qu'on a complètement inversé le champ de la caméra. Je reviendrai, Maxime, sur la phase préparatoire à la chirurgie et la phase récupération après la chirurgie. Et je pense vraiment que les centres de proximité peuvent apporter un appui très clair avec une efficience plus et deux populations sont pro du patient, à mon avis, plus ce sera aidant. Alors, les sièges de proximité, c'est une complexité élevée au carré. C'est la complexité de la polyvalence associée à un environnement où le mot solitaire rime souvent avec le mot solidaire. La formation continue, universitaire, avec un bouquet de diplômes universitaires qui a vu le jour, qui voit le jour et qui est directement en lien avec une pratique et la FST en version formation médicale contenue depuis cette année. et des actions non universitaires, proches des patients, proches du terrain. On voit beaucoup d'associations, de collèges régionaux qui se montent. Permettez-moi de citer le collège normand de médecine hospitalière polyvalente, CISTAF, CISJORNÉ normand de médecine polyvalente, mais je crois que, Sylvie, tu nous diras un peu ce qui s'organise dans les audrices. Et puis, les actions nationales, Ludovic vous en parlera juste après. Alors, est-ce suffisant ? À ma gauche, c'est-à-dire à votre gauche, les attendus, le rationnel, un contexte démographique qu'on connaît, un contexte sanitaire qu'on connaît, la nécessité d'attractivité, on en a parlé, et ce que j'appelle la nécessaire spécialisation des spécialistes. Il ne faut pas opposer médecine polyvalente et spécialité médicale qui sont tout à fait essentielles. La médecine hospitalière polyvalente, sans l'expertise médicale, ne fonctionnera pas. En un mot, c'est avec. Ce n'est certainement pas contre, ni sans. Avec. Et puis, bien sûr, des efficiences économiques, des efficiences en termes de ressources humaines qu'il va falloir réserver et des efficiences écologiques. Tout ça nous annonce sur le concept de gradation des soins qui, à l'heure actuelle, surtout en proximité, doit devenir très opérant. Tout à fait à la droite, l'avenir. Risques et crises sanitaires, on en a connu. Covid et médecine hospitalière polyvalente, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Pourtant, dans la pratique et dans l'orientation des patients, un rôle fondamental. Sylvie, tu en as parlé tout à l'heure. L'épidémie des pathologies chroniques dans tous leurs états, depuis la prévention, le dépistage, jusqu'à la phase terminale et les soins palliatives. La télémédecine, la téléformation qu'il va falloir enregistrer dans nos pratiques, l'intelligence artificielle, les nouveaux métiers, IPA, l'accès à l'équipement qui, maintenant, est déployé un peu partout, et puis l'implication lui-même du patient dans la formation des médecines. C'est donc d'une formation efficace, efficiente, opérationnelle, pragmatique dont il doit s'agir. Je vous la propose distributive, partant de chacune des spécialités vers la médecine hospitalière polyvalente, au sein de la médecine hospitalière polyvalente et de ses cinq infalances. J'ai plein, plein de choses à apprendre, moi, Sylvie, qui exerce sur ton activité en chirurgie. Peut-être réciproque et distributive, en tous les cas, ancrée sur les territoires, en posant donc un rôle dans la coordination et posant la question, Sylvie, de l'universitarisation des territoires. En deux mots, si on veut le bon patient, le bon professionnel, avec le bon équipement et le bon réseau au bon endroit au bon moment, beaucoup plus que deux mots, il faut former pour équiper les hôpitaux de l'expertise de la médecine polyvalente proportionnée aux besoins et préparée. Il faut passer du modèle ancien des pratiques vers la formation au modèle une formation dédiée vers des enfants enjeux. Il s'agit d'un enjeu systémique majeur qui doit être traité en interdisciplinarité avec une SFMP mature et nouvellement rejoint par ces jeunes praticiens issus d'une FST qui porte son nom. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces... Pour finir, on va vous inviter tous à venir à notre congrès où il y aura plusieurs spécialités toutes confondues dont des réanimateurs pour nous exposer tout ça. Si vous voulez rester en contact avec nous, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. J'avais été un peu trop vite. Si le professeur Camura du Brésil a une question... Il est encore là ou pas ? Il est déconnecté ? Le professeur Grangebach ? Écoute, merci. C'était une séance très intéressante. En deux minutes, je vais vous dire l'état de la chirurgie cardiaque. Premièrement, la pédiatrique. Les bébés sont en cardiologie médicale, sont opérés, ils reviennent dans une unité que vous pouvez appeler réanimation, soit un critique, soit un intensif, qui sont soignés par les cardiologues et si besoin, par les anesthésistes et par les chirurgiens. Deuxièmement, la pratique de chirurgie cardiaque dans le cadre privé. Dans ce cas, la circulation intercorporelle est assurée par un médecin, habituellement un cardiologue, et les soins post-opératoires sont assurés également par des cardiologues. En ce qui concerne la chirurgie cardiaque dans le cadre public, après, il y a des médecins que je vais venir, je vous parlerai tout à l'heure. Après l'intervention, les gens sont dans l'unité post-opératoire et après, ils arrivent en hospitalisation. Donc, un exemple, la pitié sacré-cière, nous avons sept cardiologues qui travaillent dans le service de chirurgie, trois qui s'intéressent après et post-transplantation et les quatre autres qui sont pour voir les patients avant l'intervention et après la sortie des zones critiques. J'ai une information et une question peut-être à notre anesthésiste que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. L'information, c'est qu'un peu plus de tiers des anesthésistes, des médecins d'anesthésistes qui travaillent en chirurgie cardiaque de la pitié, de la pitié, sont d'origine étrangère et ça, je peux vous dire que ceux qui comptent, ce n'est pas savoir s'ils sont étrangers, ceux qui comptent, savoir s'ils sont compétents. Et la question que je voulais vous poser est la suivante. L'activité d'anesthésie aujourd'hui pour la moitié est pour le cadre de diagnostic ou le cadre interventionnel. Il s'agit de faire des sédations plus ou moins profondes. Alors, j'ai entendu que vous étiez contre la délégation des tâches, mais dans le cadre que je vais vous expliquer, vous êtes un patient qui est vu par un médecin d'anesthésiste qui a jugé qu'il s'agissait d'un acte d'anesthésiste le plus faible possible, qui va avoir besoin d'une sédation pour faire, par exemple, une échographie de 32 vagin. Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable d'avoir un médecin d'anesthésiste qui a fait BAC plus 15 et est-ce qu'on ne peut pas demander à un assistant d'anesthésiste de faire cette sédation ? Je crois que je me suis mal exprimée. On n'est pas contre la délégation. On a des infirmières anesthésistes à qui on délègue. On a des salles d'endoscopie ou autres. Il y a essentiellement des infirmières anesthésistes et un médecin qui est là en cas de problème. Donc, on n'est pas contre la délégation. On est contre le transfert des tâches, c'est-à-dire qu'ils assurent tout de A à Z sans l'avis d'un médecin anesthésiste. Le transfert, c'est un peu comme font, je dirais, les sages-femmes. elles peuvent prescrire, elles peuvent tout faire. Nous, on est contre le transfert, mais on est pour la délégation. Ensuite, je crois que j'ai répondu, c'est vrai, il y a plus de 50% dans certains CHU, des anesthésistes qui sont pris par les hors-blocs, je dirais, la radio, la cardio, la pneumo, etc. Enfin, il y a le problème du privé. Aujourd'hui, près de 50% des actes sont faits dans le privé. Et autant à l'hôpital, on va déléguer, autant dans le privé, ils refusent de déléguer parce que c'est ce qui rapporte quand vous faites 50 coloscopies, vous gagnez beaucoup plus que quand vous n'en faites pas. Ou que vous avez fait une délégation. Donc, je pense que à chaque fois qu'on va parler de l'anesthésie, il faut prendre en compte ce qui se passe dans le privé. Aujourd'hui, dans le privé, ils n'ont aucun problème pour recruter des médecins anesthésistes. Enfin, vous parlez des étrangers. Je suis tout à fait favorable aux étrangers, j'en ai eu beaucoup et qui étaient très compétents. Cependant, j'estime que quand ils sont recalés aux examens, on ne doit pas les garder. Je crois que c'est vraiment faire une médecine à deux vitesses que de garder des padus étrangers qui n'ont pas fait leurs études en Europe, même quand ils sont recalés aux examens. Parce que le plus souvent quand ils sont recalés aux examens, c'est qu'ils parlent même très mal le français. Donc, c'est très difficile. On ne peut pas les mettre en consultation, on ne peut pas les mettre en post-op, on ne peut les mettre qu'au bloc. Voilà ce que je pense des étrangers. Merci Nadia. M. Hudson, le professeur Nakamura s'est rebranché. Donc, comment ça se passe au Brésil ? Ici au Brésil, c'est très intéressant. J'ai quelques amis anesthésistes qui sont au Canada pour l'anesthésie. Bien sûr, ils travaillent ici au Brésil avec l'anesthésie ophtalmologique. Mais ils sont au Canada, au Québec, pour faire la chirurgie générale pour la polyvalence. C'est très, très important pour moi parce que je travaille dans la Fondation Bantesia Goiânia ici au Brésil. nous recevrons tous les patients des problèmes d'ophtalmologie, mais les anesthésistes qui nous approchent ici, qui font les anesthésies, ils font tout. Tout, l'anesthésie du plexo brachial, l'anesthésie des IE. Je pense que c'est très important pour la formation parce que c'est un service public. Mais bien sûr que dans les cadres de services privés, c'est différent. Alors, il n'y a pas tant de patients si on compare les services publics avec les services privés. Mais pour la formation de l'anesthésiste, les modèles de la France sont très, très bienvenus. Nous suivons et nous pensons les mêmes ici. Merci beaucoup pour ce dénommage d'Amérique du Sud. Professeur Judet, non ? Professeur Jouanet. Il y a un micro pas très loin. Donc, en fait, la Société française de médecine polyvalente, elle n'exerce, ce ne sont finalement que des médecins salariés dans des établissements, si j'ai bien compris. je vous pose cette question parce qu'il y a cette problématique croissante du suivi des patients après chirurgie ambulatoire, parfois lourde ou après RAC, qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc, là, il y a, alors le terme est galvaudé peut-être, il y a un vrai désert médical, il y a un vrai besoin de prise en charge. Donc, ça, c'est une première question. Donc, êtes-vous tous salariés où y a-t-il une place pour suivre des patients en ville, etc. Et puis, il y a une deuxième question. On nous a demandé dans les conseils nationaux professionnels de savoir si on validait les prescriptions qui pourraient être faites par les infirmières de pratiques avancées. C'est vrai que les infirmières de pratiques avancées, c'est quelque chose qui a été créé et qui est vraiment développé par le ministère avec l'idée justement de favoriser les prises en charge. Et dans ce questionnaire, on nous a par exemple demandé si on validait la prescription dentalgique de classe 3. Ce qui, moi, personnellement, me paraît vraiment très délicat. Mais il a fallu, nous avons répondu à cette question. Et je peux vous dire que d'ailleurs, il y a certains médecins qui, dans certaines situations, ont validé le fait que les infirmières... Alors, comment, sur ces deux questions, qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Docteur Poulang ? Sur la première question, la Société française de médecine prévalente, c'est 5 valences. Alors, on pourrait imaginer, on a intégré plein d'autres, en fait. mais il faut rester sur nos acquis. Et nos essentiels, c'est un exercice hospitalier, privé-public, et de deuxième recours. C'est-à-dire, ça transverse toutes les valences et nos cinq valences, à l'hôpital et en deuxième recours. Et donc, si vous évoquez un suivi de médecine générale à la ville, nous n'en avons, je pense, ni les compétences, ni les connaissances, ni même la formation. Sur la deuxième question, l'interaction entre la médecine au superpolyvalente et les IPA. On découvre aussi, et je l'ai fait figurer dans l'avenir, on découvre aussi. Alors, nous concernons, c'est IPA sur pathologie chronique. Si on est ici dans un environnement après un soin somatique en psychiatrie, il y aura peut-être une autre cohorte d'IPA à évoquer. On découvre. On forme même des IPA dans nos services. Les étudiantes IPA en formation sur leur stage clinique de première année. On avance avec elles. Je pense qu'elles aussi veulent avancer avec nous. Et on va trouver des solutions. Tout ça avec un patient qu'on doit mettre, bien sûr, en sécurité et à qui on doit apporter une totale garantie dans la sécurité des soins. là, je voudrais rebondir sur l'intervention du Berge-Jouanet concernant le suivi post-opératoire de la RAC, voire de l'ambulatoire pour des interventions de plus en plus lourdes. Et ça, ça me paraît essentiel, effectivement, et c'est un sujet sur lequel, enfin, je pense que vous devez vous emparer de ce sujet parce que vous avez insisté sur la proximité. La proximité, ce n'est pas parce qu'un patient est opéré en RAC ou en ambulatoire dans un établissement privé qui ne peut pas être suivi finalement dans un établissement de proximité sur le plan médical pour une surveillance médicale qui serait, à mon avis, essentiel. C'est un aspect, je crois, qui va être de plus en plus nécessaire parce qu'on nous pousse à faire de plus en plus d'ambulatoire et au-delà même de leur accueil. – Bonne semaine. – Oui, moi, je voulais m'adresser à Mme Hansencher pour son schéma qui est idéal. Vous m'avez fait rêver, Madame, et je vous en remercie. Et alors, je pense que vous avez un chemin de compostelle, si je puis dire, à faire dans les CHU de France pour leur porter la bonne parole. Je vais vous raconter mes 30 ans de CHU de Nancy. Mon service, quand j'ai terminé, on faisait 6 000 opérations par an du membre supérieur. Ma chef de service d'anesthésie-réanimation m'envoyait tous ces jeunes en formation. Je les ai appelés les voltigeurs. Dès qu'ils savaient faire un bloc supra ou infraclaviculaire ou axillaire, ils disparaissaient. Et j'étais au tout début de la microchirurgie, donc on avait des gros problèmes hémodynamiques. La masculine connaît bien ça. Il y avait de la réologie, etc. J'essayais d'intéresser mes jeunes anesthésistes réanimateurs. Réponse. Je suis PH, M. Merle, le jour où je serai PHU, je penserai peut-être un jour à publier. esprit du moment qui ne s'est pas arrangé ces dernières décennies. Deuxième problème, et là je m'adresse plus à vous également dans le domaine orthopédie-traumatologie. Et la remarque d'Alain Masquelet est tout à fait pertinente. J'ai contribué avec mes collègues à créer à peu près 60 SOS-Mains en France. Vous ne pouvez pas imaginer la dégradation actuelle des SOS-Mains à cause des urgences. Six heures pour replanter un doigt, pour réparer une artère de moins d'un millimètre de diamètre. C'est le temps qui passe déjà aux urgences avant d'être adressé aux spécialistes en microchirurgie. Le doigt, il peut retourner à la poubelle. Et c'est pour cela que j'ai mis un papier à l'Académie au mois de novembre pour parler de ce problème des urgences. Et il faudra ramener ce débat de la traumatologie osseuse en particulier vis-à-vis de l'orthopédie. Alors moi, j'ai cohabité beaucoup avec l'Allemagne de la région de l'Est de la France et du Luxembourg. C'est intéressant nos collègues allemands. Il y a des services totalement séparés en traumatologie et en orthopédie. Alors c'est très bien pour l'urgence parce qu'ils sont pris tout de suite en charge. Je considère que la traumatologie c'est la meilleure formation pour un jeune pour devenir un excellent orthopédiste. Mais l'orthopédiste, le traumatologue, quand il a des problèmes à régler secondairement par des transferts tendineux, il est obligé de les transférer chez l'orthopédiste qui a de la chirurgie réglée secondaire. Et actuellement, avec la réglementation européenne, les Allemands ont tendance à regrouper orthopédie et traumatologie. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de problèmes. Mon problème à moi, et ça, ça m'énerve beaucoup, c'est que l'anesthésiste, qui est souvent très fort en anesthésie loco-régionale, désormais n'a plus le temps ou refuse de traiter mes malades sur le plan de la douleur. Moi, je ne suis pas compétent sur la douleur. Alors, à qui faut-il faire appel dans les grands services de CHU à la douleur parce que on ne va pas envoyer nos postes opératoires, nos patients dans les services d'allologie ? Ce n'est pas possible. Voilà, donc, si vous voulez, la réalité, la photographie actuelle de ce que l'on vit au niveau des CHU. Et vous avez encore du travail, madame. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on ne libère plus du temps hors bloc aux médecins anesthésistes. Et si on ne libère pas de temps hors bloc, jamais, il va pouvoir s'intéresser à la douleur, à l'infection et à tout le reste. Et dans toute mon organisation, ils avaient du temps hors bloc et ils se super spécialisaient. normalement, dans tous les hôpitaux, il y a des centres antidouleurs. Mais nous, en plus, on a une consultation douleur post-opératoire de chirurgie orthopédique. On a un médecin qui fait une consultation de douleur post-opératoire plus adaptée à l'orthopédie. Mais c'est parce qu'on doit libérer du temps. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous les mettez au bloc tout le temps, ils vont faire comme les jeunes, ils vont se former, ils vont se former et après, ils iront en clinique privée parce que là, on ne fait que du bloc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus les retenir. On n'a pas de… On ne peut pas leur dire « tu ne peux pas partir pour telle raison ». Ils partent quoi qu'il arrive. En plus, en France, je ne sais pas si vous l'avez aussi, on a ce qu'on appelle les PSPH, c'est-à-dire ils sont salariés mais différents de l'hôpital et leur salaire est plus de 50% supérieur. Vous comprenez, vous pouvez rester salarié, rester dans un truc important et gagner plus. Comment voulez-vous retenir à l'hôpital si vous ne leur donnez pas du temps pour faire autre chose ? Voilà. Du temps, de l'organisation, de la lisibilité dans leur programme. Docteur Colchene, Arlette. J'ai beaucoup apprécié cet après-midi et je me rends compte que j'ai toujours dit que j'avais adoré mon métier mais que j'ai vraiment été très heureuse. J'étais très heureuse parce que j'ai 40 ans et été pneumologue dans un service de chirurgie thoracique. Je travaillais à Foch. Et à Foch, il y avait deux cardiologues en chirurgie cardiaque, il y avait deux neurologues en neurochirurgie, il y avait des gastro-entérologues en chirurgie digestive et nous étions deux pneumologues dans le service de chirurgie thoracique et on s'occupait, alors au début, je m'occupais même des malades avant puisque je faisais tout leur bilan préopératoire donc je les connaissais bien et je m'en occupais après et quelques fois pendant parce que j'allais aider au bloc. Je faisais la visite tous les jours, je m'occupais des malades tous les jours, je discutais avec eux, je les connaissais bien et puis petit à petit, les choses ont évolué. On ne gardait plus les malades pendant un mois, bien sûr, mais je suis restée à faire la visite tous les jours, on a développé l'endoscopie interventionnelle, je m'entendais très bien avec les anesthésistes, M. Vourge en premier, que vous connaissez sûrement, puis, comment il s'appelait ? Peu importe, Fichler, Marthe Fichler, j'allais intuber leurs malades difficiles du temps de la fibroscopie où eux n'avaient pas encore la capacité d'utiliser ça. J'intubais pour M. Vourge, pour les fraquins du visage, les acromégales, donc je connaissais tous les anesthésistes et quand on a commencé l'endoscopie interventionnelle, nous avons eu énormément d'urgence, quelle que soit l'heure, il y avait, je téléphonais au bloc et la réponse était tu me donnes combien de temps ? Jamais un anesthésiste n'a refusé d'endormir un de mes malades et Dieu sait que certains étaient vraiment très casse-gueule, pardonnez-moi l'expression, et jamais les penseuses ne m'ont dit que ce n'est pas possible. Je crois que j'ai été vraiment très, très heureuse. En vous écoutant, je crois que j'ai été vraiment très heureuse. Merci de votre intervention. Elle rejoint celle du professeur Grangebach et il paraissait naturel que depuis des années, des dizaines d'années, il y a les cardiologues, c'est vrai aussi, en chirurgie cardiaque, dans les services de chirurgie cardiaque, les pneumologues dans la chirurgie thoracique, nous avons finalement un problème en chirurgie orthopédique, en chirurgie viscérale, digestive, en chirurgie urologique, puisque là, on n'a pas cette articulation avec le spécialiste médical de l'activité chirurgicale. Je pourrais rebondir sur ce qu'a dit Michel Merle. Je partage tout à fait son analyse. Nadia, tu sais bien, nous avons dû, c'est un monde idéal, mais qui n'est pas revenu partout. On a à peu près, j'ai un service qui fait encore 78 lits, en 30 000 consultations par an, à peu près 6 000 interventions. J'ai moins de 5 équivalents en plein d'anesthésie, dont un retraité que j'ai fait réembaucher par une société d'anatérim qui a 74 ans, très efficace, probablement le plus efficace. Donc, on est sur le fil du rasoir. Comment veux-tu qu'il fasse de la CPA, de l'anesthésie et du suivi de malades ? C'est pour ça qu'ils sont très heureux de s'articuler en concertation avec les médecins polyvalents. On a un gros problème de nombre d'anesthésistes. La seule solution, éventuellement, c'est ce que nous ont d'ailleurs dit les e-bods avec la crise des e-bods, de dire, vous n'avez pas assez d'e-bods, il faut que les e-bods déplômés fermaient donc la moitié des blocs opératoires en France. En dehors de cela, je ne vois pas comment dégager du temps d'anesthésie. Sur l'aspect financier, je serai plus circonspect. L'aspect financier, il est le même pour les chirurgiens que pour les anesthésistes. Rien n'empêche aux anesthésistes de développer une activité libérale et nous, on a été tout à fait favorables. Ils pourraient retrouver une rentabilité à l'hôpital qui est celle du chirurgien. Le statut du PH n'est pas le même que le cas. Le statut du PH, le PH peut faire, moi, mon anesthésiste, je n'ai fait que du libéral, je n'ai pas fait, que du privé, du public, excusez-moi, je n'ai fait que du public, je n'ai eu aucune activité libérale. mon anesthésiste qui est toujours maintenant le retraité qui a 74 ans, il a fait du libéral sur tous mes malades, sans aucune difficulté. Et il peut faire, voilà, donc un anesthésiste qui veut gagner de l'argent peut faire du libéral à l'hôpital, en CHU, ou alors être installé en clinique. Mais c'est vrai qu'il y a un glissement et je rejoins Michel Merle, en réalité, la préoccupation, c'est les horaires, la préoccupation, c'est, voilà, la disponibilité. Et quant au glitchement d'otages, je dis qu'ils veulent faire autre chose, pour ceux qui veulent faire autre chose, en tout cas chez nous, à Amiens, mais peut-être, on avait déjà parlé, orienté, leurs chefs de service, ce n'est pas être dans des services de médecine ou de chirurgie qu'ils veulent, c'est en réanimation. Et on a une grande partie d'anesthésistes qui sont partagés entre mi-temps réa, mi-temps bloc, et qui s'intéressent à la chirurgie digestif lourde, à la chirurgie thoracique, à la chirurgie cardiaque. Mais que pour des disciplines, voilà, des interventions de base en digestif, en neurologie ou en orthopédie, en l'occurrence, on n'a pas cette articulation. Et donc, on est très malheureux. C'est la raison pour laquelle je pense que cette possibilité d'avoir des médecins polyvalents est une opportunité, je trouve, dont il faut se saisir. Après, tu as dit également, la Sécurité sociale ne va pas payer plusieurs consultations. Alors là, je m'inscris en faux. Combien de malades on voit en consultation en orthopédie qui viennent pour un deuxième, troisième, quatrième, cinquième avis et qui sont intégralement remboursés par l'assurance maladie ? Voilà. L'assurance maladie rembourse tout en pré-op, en post-opératoire. Dans nos habitudes, certains chirurgiens voient deux fois, voire trois fois le malade avant pour des notions d'information, de compréhension. Pour des raisons de volume, nous, on ne les voit qu'une fois, mais la Sécurité sociale rembourse tout. Donc, il ne sera pas complètement irréaliste que l'assurance maladie valide une consultation de médecins polyvalents avant. Le seul élément qui aurait dû annuler ça, je me suis fait mal voir la sauf faute parce que j'étais pilote, c'était l'épisode de soins, article 51 du ministère, qui est toujours en cours, mais qui probablement ne verra pas le jour puisque c'était le parcours patient qui était valorisé et non pas l'acte de chaque praticien. Donc, on peut même imaginer en post-opératoire, comme l'a expliqué, des consultations de médecine polyvalente pour le suivi des malades opérés en ambulatoire. Alors, on l'a sur les infirmières de coordination, mais on ne l'a pas sur le plan médical, ce qui serait nécessaire. Tu peux me dire combien de pourcentages de post-vacants ? Quel pourcentage de post-vacants d'anesthésistes en tant que... Alors, on en a... Le problème, c'est de savoir... Alors, le problème est de savoir quelle est l'évaluation réelle du besoin. Nous l'avions fait au moment où on a déménagé, on a un bloc commun qui est un peu difficile à gérer, que je gérais avec un anesthésiste qui a fini par démissionner, un jeune anesthésiste dynamique qui faisait anesthésie, un PU, qui faisait anesthésiste en cardio-thoracique, qui avait estimé le besoin à une cinquantaine de postes d'anesthésie, mais à condition qu'on passe dans les services, qu'il y ait de la CPA, qu'il y ait une activité de recherche, etc. Mais un certain nombre de péages d'anesthésie ne souhaitent pas passer dans les services, ne souhaitent pas faire de la recherche, etc. Donc, ça a été estimé à 50, on doit en avoir... une dizaine, une quinzaine de postes vacants. C'est une difficulté qu'on n'arrive pas à remplir, mais parce que les jeunes ne restent pas... Les jeunes anesthésistes ne restent même pas sur les postes de docteurs juniors. Dans le CHU, ils partent, parce qu'ils viennent de Lille, ils viennent de Paris, etc., ils partent dans les périphériques, hôpitaux de proximité, excuse-moi, de Lille, parce qu'ils se rapprochent de leur région. Donc, même l'attractivité du CHU ne marche pas pour faire une chirurgie de point. Professeur Joladay. Les anesthésistes, ils ont un avantage, c'est que quand ils n'endorment pas, on n'opère pas. D'accord ? Alors, ce que je dis n'est pas une critique et je voudrais préciser qu'il ne faut pas faire d'abalgame. Le fait est que maintenant, le vendredi, on a piscine et que le jeudi, on va chercher son enfant à la crèche. Voilà, je veux dire, c'est une réalité. On peut ne pas être d'accord. C'est comme les grèves, les jours de départ en vacances. On peut ne pas être d'accord. C'est un constat. Et donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre le choix d'une génération de praticiens, y compris en privé. Ce dont je vous parle, c'est du privé, là. où on va faire son métier de façon très correcte, très haut niveau, mais préserver ses qualités de vie. Et donc, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que tout n'est pas si simple. Et donc, ce n'est pas tout va mal en public et tout va bien en privé. C'est vrai qu'il y a un décalage entre le public et le privé qui est préjudiciable, globalement, à tout le monde, surtout au public. Mais il faut prendre en compte cet aspect-là qui n'est pas valable que pour les anesthésistes, qui est également valable pour toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Et c'est là où la Société française de médecine polyvalente probablement a un horizon. Parce qu'il y a des places à prendre. Il y a des demandes à prendre. C'est une réalité. Dans le privé, je suis d'accord, ils se sont organisés de façon à avoir beaucoup de temps libre et de vacances. Mais ils ont accepté. Je vois, mon fils est dans le privé et il est cardiologue interventionnel. Ils sont une quinzaine. Ils partagent tout ensemble. Il n'y a pas... Chacun gagne différemment. Et ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent se prendre un jour par semaine, les vacances, parce qu'ils sont en place en permanence. Donc, ils ont complété, je dirais, la façon de vivre par embauché. Mais en réalité, ce point-là est un point absolument essentiel. Moi, dans ma spécialité, il y a moins de 10% de chirurgiens qui travaillent en association. D'accord ? Je ne parle pas de... de tiens, tu peux me dépanner parce que j'ai un mariage et donc tu me couvres. Non. Je parle d'association, comme ton fils où ils sont 15. Et donc, il y a quand même... Il va falloir un jour prendre conscience que les médecins arrêtent de dire c'est mon patient. C'est ma clientèle. Non. Ce n'est pas son patient. On prend en charge un patient dans un système où on s'arrange pour assurer une permanence des soins et une qualité de vie et un... Et si j'ose dire, une efficience économique qui soit tout à fait satisfaisante. Bon. Parmi les éleveurs bovins en France, il y a 17,6% qui sont associés à ce qu'on appelle dans un GAEC. Bon. En chirurgie viscérale, c'est moins de 10%. Quand on regarde les avocats, c'est un chiffre beaucoup plus important. Donc, il y a une façon d'exercer qui doit être prise en compte. Et c'est... L'exemple de ton fils est un excellent exemple. Et moi, je peux parler de médecins généralistes dans le Cantal où personne, semble-t-il, ne veut aller s'installer. Mais c'est les rois du pétrole. Ils sont cinq. Ils travaillent trois semaines par mois. Les malades sont parfaitement pris en charge. Et voilà. Je veux dire, mais il faut accepter de dire que ça n'est pas mon cabinet, mon malade. mon... Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle séance qui a montré des points de vue et un peu, parfois, l'hôpital idéal. Mais on va y aller. On va tous y arriver. Et l'importance des médecins dans les services de chirurgie. Et effectivement, Arlette, je retiens le problème. c'est vrai qu'en chirurgie orthopédique, il n'y a pas les pneumologues, les neurologues et les cardiologues. Eh bien, Oui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et donc, moi non plus. Et donc, la séance est suspendue. Elle reprendra le 28 février prochain. Je ne suis pas sûr.